Nous passons à la question numéro 8, qui concerne un échange de terrain place du marché avec une autorisation de déposer une demande de permis de construire. Le rapporteur est Philippe Droulour. Oui, donc dans le cadre de sa politique en faveur de la réhabilitation de l'habitat ancien et de l'amélioration de la desserte piétonnière de la place du marché, la ville envisage de réaliser un échange de terrain avec le propriétaire de la parcelle AR632 place du marché à Avranches. Serait ainsi cédé par la ville d'Avranches une partie de la parcelle AR630 pour une surface d'environ 82,55 m², permettant ainsi au propriétaire de la parcelle AR632 de réaliser un immeuble à usage d'habitation. Le propriétaire de la parcelle AR632 céderait à la ville une partie de la parcelle AR632 numérotée S3 pour une comptance de 71,89 m², permettant ainsi à la ville d'Avranches de créer un espace piétonnier entre le parking rue Gendrin-du-Ménil et la place du marché. Afin de ne pas retarder le planning prévisionnel du projet et dans l'attente de l'échange de terrain, il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'autoriser M. et Mme Brault à déposer dès maintenant une demande de permis de construire sur la parcelle AR630. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques ? Donc tout le monde visualise bien l'emplacement de cet immeuble. Donc ça se trouve à l'arrière de l'hôtel de Longray. Donc je tiens à signaler aussi que ce projet immobilier va permettre de nous retirer une épine du pied, si je puis dire, puisque nous avons dans le prolongement d'un bâtiment qui est propriété de la ville, une vraie friche qui tente à la ruine, si je puis m'exprimer ainsi, avec des bâtiments qui sont plus ou moins squattés, qui sont dans un état d'élabrement avancé. Et nous sommes heureux qu'un architecte avec des particuliers s'intéresse à cet espace et que nous puissions débloquer la situation sur la base de ces échanges de parcelles. Avec, bien évidemment, vous l'avez compris, une logique de circulation piétonne entre la place du marché et cette zone située à proximité de la rue Gendrain-du-Ménil. Donc il nous semble que c'est une opération intéressante pour notre territoire communal. Et peut-être le début d'une réflexion plus large sur l'urbanisme dans ce quartier. Monsieur Droulot, vous voulez peut-être ajouter quelque chose ? Oui, l'intérêt, c'est ça. C'est exactement le début d'une opération pour après voir un petit peu plus largement ce qu'on pourra faire sur ce territoire au niveau des maisons qui restent au niveau de la rue Gendrain-du-Ménil et puis de la place. Quoi qu'il en soit, c'est un signal important aussi pour les habitants du quartier. De voir qu'un projet immobilier qui va forcément ramener les habitants se met en place dans ce secteur. Monsieur Morazin. C'est effectivement un sujet qui a été abordé il y a très longtemps puisque sur ce secteur-là, nous avions eu le problème du bâtiment Tabur, je vous rappelle, qui est juste à côté. Et donc il y avait eu déjà un projet de restructuration qui avait été étudié et qui avait été bloqué parce qu'effectivement, il y avait eu des problèmes d'échange, il y avait des problèmes un peu compliqués et qui ne nous avaient pas permis de totalement aboutir sur ce sujet. Mais il y a déjà eu des acquisitions et des échanges de la ville sur cette rue et donc des choses qui étaient prévues et que nous n'avons pas pu aboutir pour des raisons qui ne dépendaient pas de notre bonne volonté, bien sûr. Alors là, il ne s'agit pas du tout du site Tabur. On est beaucoup plus loin. Mais de toute façon, la réflexion porte... Sur le périmétrage, puisque vous parlez d'une revue complète. Monsieur l'aîné. Si je veux jouer les anciens combattants, c'est un dossier qui remonte à l'époque de René André ou de la mandature René André, quand la ville de la Branche avait acheté ce qu'on appelle l'hôtel de Longray. À l'époque, il avait été impossible d'acheter la propriété qui est à l'arrière, donc la propriété dont on parle maintenant. Et effectivement, la ville de la Branche était très marie à l'époque de ne pas pouvoir réaliser ce qu'aujourd'hui, on peut réaliser. Donc je dirais, moi, au moins 25 ans que ce dossier-là est en suspens. Et il nous revient le plaisir et le privilège de le débloquer. Comme quoi ? C'est pas beau ? Merci. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions ? Aucune. Donc par conséquent, nous pouvons mettre en voie cette question numéro 8. Y a-t-il des abstentions ? Ou des votes contre ? Aucun. Par conséquent, la question numéro 8 est adoptée. Et...